On parle d'un taux de chômage pour les gens de moins de 35 ans qui étaient aux alentours d'entre 30 et 35 % par année. On fermait les usines, c'était la désindustrialisation massive du Québec. C'était pas juste des jeunes qui se retrouvaient au chômage, c'était toute la classe ouvrière qui était en train d'être déstructurée. Je me suis retrouvé avec plein d'autres à demander un chèque d'aide sociale. À l'époque, j'étais jeune chômeur. J'avais fini mon cégep, 1982, la crise économique. Les gens, ils ont beau avoir fait des études, ils n'ont pas accès à un emploi autre que très temporaire, très précaire. Donc, à ce moment-là, ils n'ont pas le droit de l'assurance chômage. Il faut avoir de l'assurance chômage, pour avoir travaillé. Ils se ramassent à l'aide sociale. Puis, pour un strict motif d'âge, on leur dit qu'on va leur donner le tiers d'une prestation. Si t'avais en bas de 30 ans, tu gagnais, on te donnait 147 $ par mois, ou 145 même. Puis, si t'étais un adulte en haut de 30 ans, là, tu pouvais avoir 487 $ par mois. Ce barème-là, la différence de barème aussi importante, elle est introduite dans la loi dès le début de l'adoption de la loi. en 1970. On est autour de près de 15 ans où il y a une loi qui prévoit de l'aide de dernier recours, mais qui prévoit un montant vraiment, vraiment inférieur pour les moins de 30 ans. Ça ne te donnait pas accès à un logement, même pas une maison de chambre. Ça ne te donnait pas accès à une alimentation pour tout le mois. Tu ne pouvais pas vivre avec cette prestation-là sans de l'aide extérieure. Puisque j'étais déjà impliquée aussi au mouvement des étudiants chrétiens du Québec, une organisation qui travaillait sur la justice sociale, donc la militance, c'est comme ça que j'ai connu la militance, que j'ai connu le regroupement autonome des jeunes qui avait été mis en place dans le cadre de l'année internationale de la jeunesse, entre autres, spécifiquement pour regrouper les jeunes, pour se mobiliser, pour changer les structures actuelles, dont l'aide sociale. La Fondation Durage, c'était au fond d'assurer un revenu décent pour les jeunes. Ça voulait dire la fin de la discrimination dans l'aide sociale, l'augmentation du salaire minimum, aussi un programme de bourse pour les étudiants et les étudiantes. Évidemment, celle qui était la plus criante, qui était la plus difficile, c'était celle des jeunes qui étaient sans emploi et qui survivaient grâce à l'aide sociale. On se disait qu'il fallait prioriser cette lutte-là, parce que c'était inacceptable de laisser les jeunes dans la rue. On avait fait une occupation du Bureau de travail Québec, on couchait là, on se met sur le trottoir de jour, on dit nos revendications, on chante des chansons. Pour nous, c'était motivant. Il y avait des actions coup de pointe, on est allé occuper le tour de la bourse. Ça a eu un écho incroyable, parce que les gens à la bourse ont réagi de manière extrêmement agressive. Comme membre, il y a eu directement au début l'Association nationale des étudiants et étudiantes du Québec, qui était. Il y a eu la gauche chrétienne, il y a eu les GEC, GOC. Il y avait aussi tous les courants marxistes, à nord, qui en faisaient partie. Les jeunes qui vivaient la discrimination, les jeunes en bas de 30 ans, c'était difficile de les rejoindre, parce qu'ils étaient isolés, comme toutes les personnes qui vivent d'aide sociale. C'était un manque. Comme on venait d'un milieu plus intellectuel, à l'origine, on n'avait pas de contact avec les groupes de cités sociaux. C'est créé plusieurs comités, sections locales d'Urage à travers la province, dont une section très forte en Abitibi, spécialement à Rouyn-Noranda. La ville de Rouyn-Noranda est bâtie autour d'un lac qui s'appelle le Lac Ossisco. Et ils ont dit, nous, on occupe le lac. Tu allais dans un congrès syndical, tu te faisais applaudir pendant plusieurs minutes à tout rompre. C'était un peu partout dans la société. On occupait un espace en termes médiatiques, en termes d'actions pratiques sur le terrain, puis en termes de radicalisation qui poussait les autres organisations plus loin. J'ai plaidé devant la Cour suprême le dossier de Louise Gosselin. Elle avait décidé de s'embarquer dans ce recours-là et d'en être la représentante, ce qui n'était pas rien, parce qu'elle avait vécu effectivement très durement le fait de, étant donné sa situation, le fait de ne pas pouvoir vivre décemment. Tous les yeux étaient tournés vers la fin Gosselin. C'est que non seulement on avait une charte qui entrait en vigueur qui disait, fini les lois discriminatoires, mais on avait en plus le groupe des personnes les plus démunies, les moins reconnues dans les sociétés qui allaient se battre devant les tribunaux pour dire, bien nous là, des dispositions discriminatoires comme ça, on n'en veut plus. Je pense que malgré la défaite devant les tribunaux, on ne regrettera jamais d'avoir finalement tenté le maximum à ce moment-là. Finalement, il arrive une campagne électorale où le Parti libéral a promis que s'il était élu, il ferait disparaître la discrimination sur l'aide sociale. Nos revendications ont été entendues par des jeunes qui étaient aussi proches du gouvernement à l'époque libérale, qui nous a permis d'avancer. À un coup que la chose a été promis, l'orage s'est mobilisé pour que ça se réalise sur le terrain. Sans tambeau ni trompette, la notion de discrimination a été retirée de la loi, mais ça a été vu comme une victoire. Ça ne pouvait pas être vu autrement que ça parce qu'il y avait vraiment eu des pressions, puis ça avait mis dans l'eau chaude pour tous les partis politiques. C'est vrai qu'on ne dira plus les mots selon l'âge, mais on va mettre en place d'autres mesures qui, je veux dire, ça ne prend pas la tête à Papineau pour se rendre compte que ça vise les jeunes. Il n'y a pas d'âge. On dit que tous peuvent être soumis aux contributions parentales, mais dans les faits, on sait que ça s'adresse aux jeunes. Ce qu'on a appris avec le temps, c'est quand on veut que les choses changent, c'est qu'il faut qu'on soit sur différents niveaux d'action. Un, il faut qu'on soit sur le terrain pour faire l'action et aussi pour entendre ce que les gens vivent pour pouvoir le partager. Deux, il faut qu'on forme les personnes de manière à ce qu'ils se sentent responsables de vouloir changer eux-mêmes des choses, donc, puis participer, puis partager leur vécu. Il n'y avait pas d'inhibition dans les modèles, dans les modes d'action. Oui, beaucoup de monde favorisait l'action directe combative, mais ça a été aussi une gang qui a voulu faire la grève de la faim. Ça a été d'autres qui voulaient se présenter aux élections. Pour moi, la vraie réponse, c'est une combinaison de facteurs. Tous les champs de lutte doivent être occupés, puis si tu ne fais pas ça, tu diminues tes chances de gagner. Il faut qu'il y ait un mouvement social qui soit là, présent, qui mène la bataille sur le terrain. Si on ne mise que sur un recours juridique, bien, on va vivre avec la décision des tribunaux, qui est en général très, très, très conservateur. C'est que la lutte paie. Elle paie encore plus quand elle traverse l'ensemble des couches de la société. Elle paie encore plus quand elle fait peur au pouvoir. C'était des moments de grande liberté. Ça a été des moments d'audace. Je me rappelle de cette époque-là, les gens avaient une image positive d'eux-mêmes. C'était aussi un moment de solidarité fort. Ça nous a aidé beaucoup à solidariser. Là, de le vivre pour une raison sociale aussi plus largement, pas juste pour les étudiants, ça a été un moment fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada